Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Pierre Padoue. Salut Jean-Pierre ! Salut, salut Anne-Lise et bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont déjà arrivés. Alors, ce soir, on va travailler sur la peur. C'est vraiment un sujet d'actualité. Jean-Pierre a aussi des peurs, j'ai aussi des peurs et nous avons tous des peurs. Parce que la peur, c'est quelque chose. Que chacun a, ce n'est pas si simple de ne pas en avoir du tout. Et parfois, on veut les dépasser, mais la tête bloque. Parfois, c'est le corps qui bloque, parfois, c'est les émotions qui bloquent. Jean-Pierre est spécialiste de la peur et il va nous parler de ça ce soir. J'aimerais savoir déjà si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Est-ce que la connexion est bonne ? Donc, on va sûrement avoir des commentaires dans le chat, Jean-Pierre. Super, alors. Je ne sais pas si tu vois le chat déjà, là. Il y a dans comment, il y a un chat qui est là avec nous. Et on va avoir des commentaires des personnes pour nous dire s'ils nous entendent bien et s'ils nous voient bien. Donc, j'espère que c'est le cas. Est-ce que toi, tu me vois bien, Jean-Pierre ? Moi, je te vois bien. Ok, super. Moi, je te vois bien aussi et je t'entends bien. Super. Alors, est-ce que tu veux nous présenter un petit coup ? Qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne ? Alors, je vais essayer d'être simple et concis. Alors, bon, qui je suis, je suis l'empère Padoue. Je suis un papa de trois enfants. Je suis marié. Et j'ai 48 ans, donc tout jeune encore. Et aujourd'hui, je m'amuse à faire ce qui me passionne, qui me plaît, qui est d'accompagner, de coacher. Donc, je suis un coach. J'aime bien dire que je suis un coach sans vraiment mettre énormément de choses derrière parce qu'en fait, j'ai commencé par être coach sportif. J'étais préparateur physique pour personnalité, cadre. Et je coachais aussi des personnes du showbiz pendant une quinzaine d'années. D'accord. Et ensuite, j'ai dérivé vers tout ce qui était développement personnel puisque je ne comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas à tenir leur engagement et leur motivation. En fait, on avait des résultats et puis ils se perdaient. Et donc, du coup, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans la tête. Donc, je me suis intéressé au développement personnel. Et puis, bon, voilà. Et puis, je suis tombé dans le compte personnel par hasard parce qu'on m'y a fait rentrer. Et au début, je ne voulais pas. Parce que pour être transparent, je trouvais que c'était très perché il y a une quinzaine d'années. Et en fait, ça a transformé ma vie. Donc, je me suis dit un jour, voilà ce que j'ai envie de faire en plus. Et puis, en fait, j'ai développé. J'ai développé tout ça en travaillant, en lisant. Et puis, je me suis formé en neurosciences appliquées pour apprendre un peu plus sur ce qui se passe sur le cerveau. Et puis, je me suis développé en préparation mentale. Donc, je coache des sportifs de haut niveau en tennis. Donc, je les accompagne sur le circuit et autres. Donc, ça m'a misé énormément de faire ça. Donc, j'explique que c'est du coaching de l'instant. Puisqu'en fait, on a des problématiques, des peurs du moment lors d'un match, lors d'une compétition. Et elles sont diverses et variées en fonction des moments de vie, en fonction des situations qui ont été vécues. Donc, l'idée, c'est de trouver, en tout cas, l'état d'esprit qui correspond à l'instant T. Voilà. Donc, c'est de ramener toujours la personne concernée à l'instant T parce qu'elle est soit trop loin dans le futur, soit dans le passé, mais rarement dans le présent. Et donc, moi, mon travail, c'est de la ramener dans l'instant présent pour pouvoir agir et surtout avoir les résultats qu'elle veut, que ce soit dans sa compétition. Après, je me suis amusé à développer ça dans le business et dans le coaching. Donc, je fais pas mal de coaching. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est de coacher, d'accompagner les gens qui savent déjà, qui sont responsables des résultats qu'ils vont avoir, quel que soit le domaine, en fait, et qui sont prêts, justement, à passer par les étapes qu'il faut pour pouvoir se réaliser. Donc, voilà. Donc, on va dire que je suis un coach de l'action. J'aime permettre aux gens, en tout cas, d'avancer. Et puis, entre-temps, je me suis spécialisé aussi dans tout ce qui était un peu l'équilibre pour pouvoir, justement, trouver le juste milieu. Puisqu'avant, j'étais très beaucoup dans l'énergie, mais j'ai compris que tout était question d'équilibre et qu'il fallait aussi mettre un peu de souplesse et de lâcher prise pour pouvoir, justement, avancer. Et je m'amuse à faire des conférences et de la formation du partenaire. Donc, on fait formation en entreprise aussi. Donc, on en a fait pas mal aussi lors du premier confinement. On a fait pas mal de formations en entreprise. Et puis, je m'amuse à faire des conférences où je partage ce que je fais. Et j'essaie d'apporter un maximum d'énergie, de références et puis de connaissances aux gens. Alors, bon, c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure, parce que je pense qu'on s'entraîne à être conférenciers. Et puis, à force d'en faire, on constate qu'on est conférenciers. C'est comme ça que je fais. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager un petit peu comment je conçois un petit peu cette peur. Parce qu'en fait, si je pourrais dire un mot, c'est que la peur, c'est mon histoire. C'est mon histoire. En fonction de mon histoire, en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur ça et que j'ai réussi à dépasser énormément de situations qui étaient effrayantes pour moi, à mon niveau, à un moment donné, à des moments donnés de ma vie, qui ont fait qu'ensuite, avec tout ce que j'ai appris autour, j'ai pu mettre en place des choses qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les gens dans cette direction-là. Super. Je crois que c'est clair. En tout cas, on peut dire que tu as vraiment dépassé tes peurs parce que moi, je t'ai rencontré à la journée de l'audace à Genève. Une belle conférence. On a sauté en l'air. On a fait plein de choses super dynamiques. Et donc là, on a plein de bonsoirs. Plein de gens qui nous disent bonsoir. Tout va bien aussi, qu'ils nous ont rencontré, qu'ils nous voient bien et tout. Donc, c'est super. Mylène qui nous dit bonsoir à tous. On a déjà plein de gens de connectés avec nous, Jean-Pierre. Je vois, je vois, je vois. En tout cas, bonsoir à tous. C'est super cool. C'est super cool pour nous. Et puis, dans le moment actuel, c'est bien de venir un petit peu se ressourcer, un petit peu éteindre la télé, des films et autres, et peut-être échanger. Et puis moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'étais content de venir participer à cette chaîne du changement. J'oublie le nom, le grand changement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Et que c'est intéressant d'échanger sur ces sujets. Et c'est vrai que moi, je m'extrime très peu sur les réseaux par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai envie aussi de partager un petit peu mon ressenti, comment je vois les choses par rapport à cette peur qu'ils soient inconscientes ou inconscientes. Parce que parfois, on peut faire style, ça va. Donc, on s'occupe, on se distrait. Mais la peur est toujours présente. Parce qu'il y a une grosse inconnue. Puisqu'on le voit bien. On voit bien qu'on ne sait pas où on va, etc. Et comme je le disais, moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Et c'est pour ça que ce sujet m'anime. Parce qu'en fait, moi, pendant de nombreuses années, la situation que l'on vit, le fait de ne pas savoir, de ne pas voir, j'étais dedans tout le temps. Mais c'était quotidien. C'était quotidien. Alors, donc, aujourd'hui, comment je pourrais dire ? Aujourd'hui, je ne suis pas déboussolé par ce qu'on vit. Je ne suis pas déboussolé par le fait de ne pas avoir le contrôle, le pouvoir sur ce qui se passe, sur le fait qu'un système essaye de faire ce qu'il faut. Parce qu'en fait, ça a été toute ma vie, pendant de nombreuses années, où je n'avais pas vraiment de pouvoir, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, où on essayait de faire de moi quelque chose, où on essayait de me dire, toi, tu ne vas pas continuer l'école, toi, tu vas aller dans une école, tu vas aller faire un CAP mécanique alors que je ne veux pas. On décidait à ma place, on faisait les choses. Donc, toutes mes frustrations, en fait, je les gardais. Et puis après, j'ai eu aussi mes vrais problèmes intrinsèques liés aussi à mon éducation, mon enfance. Puisque, bon, pour ceux qui me connaissent, donc, pendant de nombreuses années, j'étais battu. J'ai eu des sentiments un petit peu négatifs sur mes raisons d'être, mes raisons de vivre. Donc, je me suis construit d'une certaine manière. Donc, je me voyais comme un vilain petit canard. Donc, j'étais en retrait. Après, à l'école, j'étais en retrait, pas d'amis, etc. Donc, voilà, c'était une période un petit peu bizarre, étrange. Mais le fait de ne pas savoir comment ça allait se passer dans ma vie, j'avais qu'un espoir. C'était, en gros, quand je serai grand, quand j'aurai le pouvoir de faire moi, de faire ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur, aujourd'hui, c'est quand on ne sait pas comment on va faire et quand on ne maîtrise pas les choses. Et ce que je ressens souvent, c'est que sur une grande majorité, je dis bien, ce n'est pas tout le monde, mais une grande majorité, c'est souvent lorsqu'on perd le contrôle. Lorsqu'on perd le contrôle, lorsqu'on n'a pas le pouvoir, tout de suite, on a tendance à se laisser emporter. C'était emporté par des réactions. Et ces réactions nous détournent. Ça nous détourne de notre focus. Notre focus, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, de faire ce qui est nécessaire pour notre famille et puis surtout d'avoir sentiment de jouer son rôle, en fait, sur la Terre, sur sa manière de vivre et sur ce qu'on a vraiment envie de vivre au fond de soi ou parfois qu'on ne s'avoue pas, qu'on met du temps à mettre en avant et puis là, on se dit, « Ah, encore un confinement qui m'empêche d'être moi, de faire ce que je veux. » En fait, on réagit en fonction de vraiment tout ce qui se passe. Et la première chose que je dirais, c'est qu'on a la responsabilité de comment on réagit et que la peur, en fait, elle se nourrit avec tout ce qu'on redonne à l'autre ou à ceux qui dirigent, qui contrôlent ou qui ont un pouvoir indirect sur nous, voire même inconscient, mais qui fait qu'on a des réactions et qui ne sont pas forcément les bonnes ou des actions qui ne sont pas forcément les bonnes, qui ne vont pas dans le sens, qui contribuent à nous permettre de nous réaliser. D'accord ? Est-ce que tu as des exemples, Jean-Pierre, de réactions face à la peur ? Les réactions, c'est déjà ce besoin absolu de faire savoir son mécontentement et de se positionner en étant, entre guillemets, agressif. Ça veut dire qu'on est dans l'opposition. On est dans l'opposition, on est dans la réaction. Et du coup, cette colère fait qu'il va y avoir quelqu'un. Parce que quand il y a une communication, c'est qu'il y a quelqu'un en face où on veut l'envoyer à quelqu'un. Il y a des gens qui vont réagir. Donc, du coup, on va se retrouver dans une sorte d'énergie négative où on va échanger nos points de vue. Mais en fait, en fonction de ce qu'on va recevoir, je dis souvent, c'est ce qu'on ramène aussi à la maison. C'est ce qu'on ramène au travail. On va faire… C'est comme on dit souvent, moi, j'avais appris ça il y a quelques années, les sujets où je devais faire attention lorsque je faisais du coaching sportif. Parce que je travaillais avec des personnalités, je travaillais avec… Donc, voilà, que ce soit des gens du showbiz ou des gens… J'avais des politiques, j'avais… Enfin bon, bref. Et le premier conseil qu'on m'avait donné et que j'avais intégré, c'était pas parler religion, pas parler politique. Pas parce que je n'avais fait un point de vue, mais parce que tous les avis étaient tellement différents, c'est que ça allait mettre une énergie qui allait abîmer cette fameuse relation de travail et que ça ne contribuait pas à m'amener là où je voulais aller. Ça veut dire que moi, mon objectif, quand j'ai développé mon entreprise de coach sportif, c'était de la développer. À cette époque, à 15 années, je voulais être le meilleur coach sportif du 16e, être reconnu, qu'on parle de moi, etc. Donc, j'étais beaucoup dans ça. Et si j'étais en réaction dès que j'avais un sujet, c'est-à-dire qu'il y a des clients, ils venaient, ils parlaient de ce qui se passait aux actualités. Et moi, je parlais, mais toujours de manière neutre, parce que je n'avais pas d'avis. Et parce qu'à ce moment-là, je savais que si je commençais à mettre en avant tout le temps mon avis, j'allais perdre des clients. Et ces clients n'allaient pas me recommander, et ainsi de suite. Et ça, ça m'a permis de comprendre les erreurs que je faisais par le passé. Parce que par le passé, je donnais mon avis. Par le passé, j'étais plutôt quelqu'un en réaction. Une fois que j'étais adulte et que j'avais, entre guillemets, ma liberté, dès que quelqu'un me disait ce que je devais faire, que ce soit au travail, que ce soit à un collègue, que ce soit des amis, je fermais la porte, j'étais en réaction. Et je faisais savoir que je n'étais pas d'accord. On remonte plus de 20 ans en arrière, on met un confinement. J'aurais fait partie des jeunes qui disent, moi, je ne suis pas d'accord, on ne me garde pas la maison, on ne me fait pas ci, on ne me fait pas ça. Mais le problème, c'est être en réaction par rapport à quelque chose qui me déplaît. Mais il y a une question que j'ai apprise avec le temps et que je sais que cette question, elle est importante. Est-ce qu'être en réaction me rapproche de ce que je souhaite ou pas ? En gros, est-ce que je renonce, moi, aller vers ce que je souhaite pour affirmer ce que je ne suis pas d'accord ? Pour donner un petit exemple concret, un petit exemple concret pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi l'état d'esprit que j'ai dû développer. Il n'y a pas très longtemps, on a entendu parler d'un mouvement, les Noirs, il y avait un Noir qui était mort avec un genou sous la nuque, tout le monde l'a vu passer, tout ça. Il y a eu des réactions. Il y a quelques années, moi, j'aurais été en réaction. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été contrôlé en voiture parce que j'écoutais ma musique fort et il y a une voiture de police qui se met à côté de moi. Et là, on me demande, s'il vous plaît, monsieur, baissez le son. Et là, je regarde, je suis étonné, mais je lui dis, donc il est 15 heures, je lui dis, je suis dans ma voiture, j'écoute ma musique, j'écoutais un petit zouk, d'accord ? Et là, on me dit de baisser ma musique. Et je dis, mais je suis dans ma voiture, je ne dérange personne. Et après, il lève le ton et me dit, vous faites ce que je vous dis, baissez la musique. Et je lui dis, ce n'est pas la peine de vous énerver, je dis juste ça. Et là, il me dit, vous voulez qu'on s'énerve, mettez-vous sur le côté. Et là, d'un seul coup, comme je connais, la réaction, je dois à ce moment-là, est-ce que ça te rapproche ou pas ? À ce moment-là, je rappelle le contexte. Je suis divorcé, je me retrouve avec deux enfants à charge, en train de chercher du travail. Je recommence tout à zéro, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement, je n'ai plus rien. Donc, je sortais d'une boîte d'intérim, je ne sais plus où. Et à ce moment-là, je me retrouve dans cette situation. Une partie de moi comprend qu'il y a quelque chose de complètement injuste, mais si je suis en réaction par rapport à ça, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne ? Mon égo, je dois le mettre de côté à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il descend de la voiture, je descends dans la voiture, c'est au poste, même si c'est 48 heures. Alors, je pourrais dire, bon, j'ai 48 heures à perdre. À ce moment-là, j'ai deux enfants que je dois récupérer, je n'ai pas 48 heures à perdre, je n'ai pas d'argent à mettre sur la caution. Et en plus, je sais qu'on trouvera toujours un moyen de dire que je n'ai pas raison. D'accord ? Donc, c'est une manière de dire que le système, je le comprends, je le connais. Mais est-ce que ça me rapproche ? Est-ce que ça m'aide dans la construction de ce que je suis en train de mettre en place ou pas ? Et tous les avis pourraient être différents pour dire, « Ah, mais moi, je ne me laisserai pas, machin. » Et ça, c'était mon comportement. Et ça, ça a été un premier travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir justement ne pas être en réaction par rapport à quelque chose qui me dérange, quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui m'empêche d'avancer. Super, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir si dans les auditeurs, dans les auditrices, il y a des gens qui ont souffert de leur réaction face à la peur. Est-ce que, par exemple, ils ont été inhibés ou parfois ils ont pris le contrôle, ils ont eu un comportement agressif ou qu'ils ont senti que là, ils étaient complètement bloqués. Est-ce qu'ils ont pris la fuite ? Ça, c'est vraiment les réactions face à la peur, ça arrive assez souvent. Et c'est ça dont tu nous parles, Jean-Pierre. Ça arrive assez souvent. Et on se positionne justement comme quelqu'un qui a toutes les raisons de. Et du coup, ça vient justifier aussi pourquoi, à côté, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Ça veut dire qu'on prend pour otage la situation qui nous dérange. C'est comme si aujourd'hui, je prenais le confinement, je prenais les politiques, tout ce qui se passe comme une raison valable pour ne pas aller et continuer à aller vers ce que je veux. C'est-à-dire que j'aime souvent dire, c'est qu'est-ce qui dépend de moi actuellement ? Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut se préparer avant de se battre. On ne va pas à la guerre sans armes. On ne va pas sans affûter ces armes. Donc, si on n'est pas prêt, savoir où est-ce que ça nous rapproche. Et que souvent, des fois, moi je me rappelle, surtout quand on est jeune, on fait ça, je l'ai fait, c'est qu'on ouvre sa bouche justement pour pouvoir justifier le pourquoi on a toujours entre guillemets des problèmes, pourquoi on n'est pas dans les cases. On fait ce prêt d'ouvrir sa bouche et que c'est comme les jeunes qu'on voit aujourd'hui, pour eux, c'est normal d'aller faire un petit tour en garde à vue, de revenir et de jamais travailler, jamais rentrer dans les clous. Et que tant qu'ils font ça, de toute façon, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais en fait, ils n'ont même plus peur de ça, mais ça justifie pourquoi ils ne font rien de sérieux. Parce que faire quelque chose de sérieux, ça leur demanderait de beaucoup plus travailler. Ça leur demanderait beaucoup plus d'efforts intérieurs. Et ça, c'est dommage. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes, et je suis désolé de le dire, et ceux qui se reconnaissent, moi j'ai été aussi, c'est qu'on justifie notre inaction, des choses qui nous font peur, qui nous rapprocheront, en utilisant tout l'agitation en fait qu'il y a. Alors, on peut entendre l'agitation au niveau des écoles, au niveau de tout ça. Il y a plein de choses, moi je ne suis pas d'accord. D'accord ? Mais il faut savoir toujours, quand on réagit, est-ce qu'on est prêt à fuiter ? On s'est préparé pour ça. Et est-ce que ça nous rapproche ou pas ? Parce que, quoi qu'il en soit, à la fin, quand je dis la fin, ça veut dire qu'on va être la personne avec un certain, et on va raconter à ses petits-enfants ce qu'on a fait dans la vie. Est-ce qu'on s'est réalisé ou pas ? Où est-ce qu'on est dans le regret et dire, tu comprends, moi dans ma vie, il y a eu le confinement, donc je n'ai rien fait. Tu vois ? Le système, il a fait ça, je ne pouvais pas. Là, ça réagit pas mal chez les auditeurs par rapport à ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui dit, en effet, on peut se trouver des excuses par la peur. C'est Paola qui dit ça, donc c'est exactement ce que tu disais. Et donc, il y a Claude qui avait besoin d'une précision. Y a-t-il une différence entre peur et anxiété plus chronique, selon toi ? Alors, moi, pour moi, je ferais bien la différence entre la peur et l'anxiété. Parce que la peur, c'est quand même cette fameuse projection, c'est-à-dire j'ai un truc à faire qui est important pour moi. Je sais que c'est important, donc du coup, mon intérieur va être en réaction et il va lui mettre une dimension. Maintenant, le cerveau, il s'en va. Il s'en va pour dire, il a envie de savoir comment on va faire. D'ailleurs, c'est une des choses dont je parlais dans l'atelier pour expliquer justement le processus de la peur et comment justement, comment gérer en fait ce fameux parcours lorsqu'on a un projet et on commence à avoir peur. Et avant de m'engager, souvent, on renonce. Moi, j'ai renoncé de nombreuses fois. Une fois que j'avais vu que ça, ça me fait peur, j'y vais même pas. D'accord ? L'anxiété, c'est comme avant un match. Ça veut dire que je suis prêt, mais je suis anxieux. Je suis anxieux parce que j'ai aussi peur d'échouer. Je suis proche de, comment on appelle ? Je suis proche de réaliser ce que j'ai à faire, mais j'ai une manière de définir ce qui va se passer. Donc, si admettons, je prends l'exemple d'une conférence. Je vais apprécier ma conférence. Il y a une chose qu'on ne fait pas ou certaines personnes ne font pas, c'est savoir se parler correctement avant la conférence. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de se parler. Il y a une manière qui va donner de l'anxiété, il y a une manière qui va rassurer. Celle qui va nous donner de l'anxiété, c'est « Oh là là, pourvu que je n'oublie pas mon texte, pourvu que ceci, pourvu que cela, oh là là, j'espère que, et si les gens n'aiment pas ? » On va voir tout ce qui ne va pas. D'accord ? Mais c'est à l'instant T. Et puis, il y a la manière positive qui va être « Ok, je me rappelle, je réunumère ce par quoi je veux passer. Je suis prêt, je suis préparé. Ok, t'as son petit 1, je vais faire ça. Petit 2, je vais faire ça. Petit 3, hop, je les amène comme ça. Ok ? C'est ok. En gros, je rassure mon enfant intérieur. C'est-à-dire, pour moi, l'anxiété, c'est savoir comment tu rassures, en gros, ton enfant intérieur pour lui dire « Voilà comment ça va se passer. » La peur, c'est plutôt une projection. C'est quelque chose de global sur, on va dire, un gros projet. C'est un gros projet. Mais il faut savoir qu'il y a tout un processus. Lorsqu'on a un projet, on a quelque chose à mettre en place et on se dit « Ouais, mais j'ai peur. » Ok, là, c'est là où on voit comment on va organiser son mental pour pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose qui se passe hors zone. Dès que tu commences à avoir peur de quelque chose, d'ailleurs, sur l'atelier, c'est un atelier où je parle de l'hors zone et j'explique justement comment on se prépare pour graviter hors de la zone. Il y a la zone qui nous correspond, celle où on est tranquille et on a nos repères, et celle où on n'a pas de repères. Et celle où on n'a pas de repères, moi, en tout cas, c'est celle que j'ai tout le temps connue, là où il n'y a pas de repères. Et aujourd'hui, je peux dire que je la maîtrise tout en sachant que je vais avoir des moments où je vais avoir une sensation de peur. Ça veut dire « Ah ! Je ne sais pas comment je vais faire ça ! » Et c'est un petit peu… Tu vois ? Mais en aucun cas, je vais reculer. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est comment, quoi qu'il arrive, tu avances. Et je travaille tous les jours là-dessus. J'essaie de faire évoluer, en tout cas, tout ce que j'ai appris, tout comment j'ai traversé le désert en me concernant pendant de nombreuses années pour justement me sentir serein dès que je m'engage. Donc, c'est pour ça que je m'engage dans plein de choses, avec des gens, je dis oui à des projets, parce qu'en fait, la notion de peur n'a plus la même place. Je l'ai dit pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, mais je n'ai pas ce mot, en fait, dans mon vocabulaire. J'appréhende des situations, mais j'aime bien appréhender des situations. Ça veut dire parce que je sais que je vais passer à un autre niveau. Je vais aller vivre quelque chose que je ne connais pas. Parce que si j'appréhende, c'est que je ne le maîtrise pas. Donc, ce n'est pas dans ma zone de confort, tout simplement. Merci. C'est passionnant. On a Audi qui nous parle de la fuite. Elle dit la fuite s'impose vraiment souvent. Et il y a aussi Mylène qui nous dit, une fois, oui, il y a eu quelques mois, j'ai eu très peur et j'ai pris la fuite. Comment toi, Jean-Pierre, tu ferais pour dépasser la peur, tu vois, passer par-dessus et pouvoir agir quand même ? OK. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'expliquerai la grosse partie pour, en tout cas, sur la stratégie pour pouvoir la passer. Mais il y a une chose que moi, je me dis, et j'ai souvenir, il y a quelques années, je voulais être gendarme. Quand j'étais jeune, j'avais 26 ans, je voulais être gendarme. Et lorsque je me suis présenté, donc l'action, je vais à la gendarmerie, je leur demande ce qu'il faut pour pouvoir devenir gendarme puisque je suis passionné de moto, je fais de la moto. Et mon rêve, quand j'étais plus jeune, enfin, un de mes rêves, je me disais, je devrais bien aimer être motard-gendarme. Et là, je leur pose la question, ils me disent tout le protocole. Et à un moment donné, ils me disent une chose et cette chose-là fait que je tape la fuite. Ça veut dire que quand je m'en vais, je n'y retourne plus et je ne me présente pas au concours. Cette fuite-là, elle était très simple. C'était, moi, j'ai arrêté l'école en cinquième. En tout cas, l'école, la partie collège, cinquième. Et lorsqu'on m'a dit qu'il y avait une dictée, j'ai pris peur puisque j'avais toujours sa pourdité. Donc, mon cerveau, il a fait référence à ce qu'il avait comme information. Tape la fuite. On revient aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je fais ? Dès que je commence à sentir que mon intérieur commence à discuter avec moi, je sais que c'est le manque d'information. Donc, en fait, la seule chose à faire, c'est aller chercher l'information. L'information ou les compétences. Donc, c'est quoi ? Auprès de qui ? Auprès de quoi ? Comment ? Mais en tout cas, c'est un manque d'information. Plus on aura d'informations, plus on pourra agir. En fait, l'idée n'est pas d'intectualiser la situation, de dire je ne sais pas faire ce que moi, j'ai fait pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que j'ai pu avoir des opportunités que j'ai loupées. On va dire que ce n'était pas mon moment de vie. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé faire pour contribuer à mon élévation que je n'ai pas faites simplement parce que je n'avais pas l'information déjà que je pouvais avoir accès à cette information. Vous imaginez ? Donc, moi, j'ai fait mon premier diplôme que j'ai réussi, c'était pour devenir coach. J'ai eu 32 ans. Je n'avais pas… C'était Bac plus 2. Donc, imaginez, je n'avais pas le bac à l'époque, je n'avais rien du tout. Quand j'ai vu le programme, mon intérieur, elle a dit, je n'ai pas de niveau, ce n'est pas pour moi. C'est Bac plus 2, c'est la première année, vous savez, de la médecine où on apprend tout le corps humain, les os, le corps, le sang, les globules, les formules, les trucs comme ça. Et pourtant, je m'y suis présenté. Pourquoi ? Parce que je savais que je n'avais pas suffisamment d'informations. À ce moment-là, quand je me suis présenté, quand j'avais 32 ans, je savais que j'allais aller chercher l'information. Ensuite, je n'étais pas un bon élève lorsque j'étais enfant. Ma partie intérieure a voulu prendre la fuite, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais aller demander aux meilleurs de la classe comment eux, ils font pour apprendre. En fait, j'ai toujours été chercher l'information auprès de chaque personne concernée. Donc, en fait, ces compétences, on les développe en allant chercher l'information. En fait, aujourd'hui, quand je me lance dans quelque chose de nouveau, je vais toujours chercher soit la personne, soit l'information pour pouvoir avancer. Ça veut dire que je ne sais pas le faire au départ. Je ne sais pas le faire. Mais je ne reste pas bloqué sur le fait que je ne sache pas le faire. Je veux chercher, en fait, qui correspond à ce que je souhaite. Et ça, c'est ce que j'ai développé pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que j'ai développé mon entreprise de coaching sportif. C'est comme ça que j'ai développé, j'ai mis en place une entreprise. Moi, j'ai acheté des magazines comment monter des entreprises. Je n'ai jamais réussi, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est dit qui va me permettre de le faire. Ce qui m'a permis de faire les choses, c'est une fois que j'ai compris où est-ce que je devais aller chercher l'information, de ce qui me manquait. Et souvent, ce qui nous manque, ce n'est pas forcément une information technique, c'est une information intérieure. C'est génial. Là, on a plein de questions, Jean-Pierre. Donc, je vais t'en passer quelques-unes. Il y a Péthé qui dit « Je pense que je me suis fait souvent de l'auto-sabotage, de peur peut-être de réussir quelque chose. » Comment tu ferais, toi, par rapport à ça ? Quand tu sens que tu te sabotes tout seul et que tu fuis, en fait. En fait, pour moi, l'auto-sabotage, c'est les colloques. On est plusieurs dans la tête. Moi, j'aime bien dire les collègues en colloque parce que moi, je pense que j'en ai plusieurs aussi. Et ça, l'auto-sabotage, je pense qu'on est plusieurs à avoir un diplôme certifié d'auto-sabotage parce que je pense qu'on les a développés pendant de nombreuses années. Tout le monde connaît les croyances, les ceci, cela, les croyances limitantes et qu'on les a développées, mais surtout, on les a nourries. Et à un moment donné, notre subconscient, lui, il ne va pas nous poser la question à nous. Il va poser la question à notre subconscient. Et notre subconscient, c'est aussi les colloques et que souvent, on laisse les colloques parler au lieu de leur dire « je sais ». C'est-à-dire, l'auto-sabotage, c'est lorsque je sens que je vais trouver une très bonne raison pour ne pas faire, pour ne pas y aller, pour ne pas commencer parce que je n'ai pas d'information, parce que je ne maîtrise pas, je ne suis pas assez bon, les gens vont dire, les autres, tout ça. Je commence à avoir tout un discours interne et en fait, je suis en train de construire la raison valable. Et en fait, les colloques, ce qu'il faut pour diminuer cet auto-sabotage, c'est de savoir avoir un discours en fait, positif et avec moins de messages contraignants. Parce que plus on va avoir de messages contraignants, plus on va nourrir les colloques en fait, plus ils vont avoir des arguments. Vous savez, on a plusieurs types de cerveaux, auréthiliens, cerveau gauche, cerveau droit et tout, et chacun a sa manière de recevoir l'information. Donc, il ne faut pas oublier que l'auto-sabotage, elle va avec des images, elle va avec des sons, elle va avec des mots, elle va avec des mots, il y a une chose. Donc, tout le monde va avoir une manière différente de percevoir l'information et donc peut-être on ne va rien se dire mais on va regarder un film et là, on va s'auto-saboter tout seul, rien qu'avec des images. En entendant quelqu'un dire quelque chose dans un film et on va se dire ah ouais, mais c'est exactement ce que je vis et il a raison et on va croire que c'est un signe. Le message qui est passé par le possible. Non, mais c'est rigolo ça parce qu'en fait, l'idée que je fais, c'est qu'à un moment donné, alors ça, c'est un truc que je partage avec certaines personnes, c'est que moi, quelque chose que je ne faisais pas plus jeune, je vais marcher, je marche beaucoup donc j'ai un chien que je promène énormément mais avant d'avoir un chien, je faisais aussi mais je mets des musiques, des musiques douces, des musiques émotionnelles. D'accord. On a besoin de la musique pour bam, 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 bam et moi, je vais souvent chercher de la musique énergie très basse donc c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'avant, je ne faisais pas, moi, j'étais toujours dans le dur et j'ai appris d'être moins dans le dur. Pourquoi ? Pour avoir accès à ce dont j'ai peur. Donc, quand je vais marcher, je mets cette énergie basse, tout ce dont, par rapport au sujet du moment, si je sais que je vais me sauter à bosser, je pense que je commence à discuter avec moi-même, je vais aller affronter ces peurs, je vais aller discuter avec eux en fait. sans ressortir parce que les énergies basses vont faire ressortir ce qui me... Donc, je peux pleurer en fait. En fait, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir, il faut prendre par la main et dire, ok, on va discuter ensemble. On va discuter tous ensemble. Et on va le traverser aussi. Est-ce que tu préconises de traverser l'émotion plutôt que de la fuir ? Ah oui, 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 oui. Moi, pour moi, il faut vraiment vivre avec. Il ne faut pas la fuir. Ça fait partie justement de tous les éléments. Pour moi, l'énergie, c'est aussi l'émotion. Donc, c'est une notion d'équilibre. C'est pour ça, on ne peut pas être que dans le dur. Et ça, c'est moi qui a été très dur pour moi à prendre. Et souvent, on a tendance à dire moi-je. Ah mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Et c'est pour moi, c'est déjà le premier frein. C'est le premier auto-sabotage. Dès qu'on commence à dire moi-je, c'est-à-dire que sa personnalité, elle est créée par rapport à toutes nos croyances et toutes les personnes qu'on a fréquentées. Mais on sait qu'on n'a pas fréquenté que de bonnes personnes. Donc aujourd'hui, le nouvel état d'esprit va se créer avec justement cette capacité à dire ok, je commence à travailler sur cette zone que je maîtrise le moins. Voilà. C'est ton coup le moins fort, va le travailler. Ok. Cool. Alors là, on a plein de gens super contents. Je vais te montrer un peu les retours. Il y a Mylène qui te fait un petit résumé, je trouve. Passer à l'action aide à dépasser les peurs les unes après les autres. Pour moi, c'est vraiment toi passer à l'action. Fais-le, c'est tout, on y va et tout. Ben oui, oui, effectivement, j'ai mis en place Fais-le, c'est tout, ça fait quelques années mais parce que souvent, on me dit oh, on dirait ces trucs de naïs et tout ça et je dis non, ça c'est ma vie Fais-le, c'est tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un maximum de fois, c'est même pas un maximum, je pense qu'une grande partie de ma vie devant de nombreuses peurs mais je faisais toujours sans savoir. Je faisais parce que en fait, j'avais plus peur de retourner dans l'ancien schéma que peur d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Vous savez, quand, en tout cas, moi lorsque j'étais jeune, tout ce que je ressentais émotionnellement par rapport à ce sentiment de mal aimé, on va dire, à l'époque, c'était tellement douloureux, c'est que la douleur de l'inconnu était moins douloureuse que les douleurs que j'ai vécues. Souvent, il y a un truc que je dis qui n'est pas vraiment sympa mais je dis, il y a des gens, ils ont bien grandi dans leur famille et ils ont été bien protégés mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu accès à un degré de frousse, on va dire, suffisant. Ça veut dire que ce qu'on part, c'est encore confort. Voilà ce que je veux dire. C'est encore un peu trop confortable. En fait, aujourd'hui, il faut accepter d'aller vers l'inconfort et il faut, en tout cas dans sa tête, rendre inconfortable tout ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire, ce que je ne veux plus, il ne faut pas dire « ouais, c'est bon, je vais avec ». Parce que dès qu'on commence à composer, c'est là aussi tout le système d'autosabotage revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, tout ce qui vient après est moins effrayant que certaines conditions de vie que j'ai eues. Vous savez, quand moi, j'étais, quand j'ai pris la décision de divorcer, j'étais à l'étranger et à l'époque, l'épouse de l'époque m'a dit « moi, je déprime, je ne peux pas, il faut que tu partes avec les enfants ». Alors que j'avais prévu de repartir sur Paris, redévelopper une nouvelle entreprise et là, c'était peut-être un moyen de me mettre un bâton dans les roues mais elle me dit « il faut que tu repartes avec les enfants ». Alors, il faut savoir que mes enfants, il y en a une qui avait 3 ans et un autre qui avait 12 ans et je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement, enfin, rien quoi. Et la première action, c'est ma peur. Mais à un moment donné, la chose que je me dis, Jean-Pierre, je le sais tout, je dis oui, oui de manière à ne pas fuir mes responsabilités. Donc, j'y vais mais je ne sais pas comment je vais faire. Juste, je fais. Juste, je fais. Et à ce moment-là, qu'on se met à faire, il se développe des choses. Et en fait, aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait mais tout ça pour dire que c'est parce que à chaque fois, tu passes à l'action, tu passes à l'action, tu fais les choses et tu construis un état d'esprit. Mais je sais que j'ai fait énormément de choses pour sortir de cette situation qui était très douloureuse voir mes enfants. Vous savez, j'ai été chercher des tickets au restaurant ou à l'assistante sociale. Vous allez vous asseoir à l'assistante sociale. Il faut savoir, juste avant, quelques années avant, je gagnais genre 8000 euros par mois. Et là, je me retrouve avec deux enfants, sans travail, à l'assistante sociale pour demander des tickets pour manger. Le truc, mais on n'imagine pas que la vie peut changer du lendemain. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que rien ne me fait peur ? C'est que je veux sortir de ça et que rien n'est plus douloureux que de voir ces enfants dans cette situation. Et j'avais des soirs où je pleurais comme ça et je levais la tête. J'avais envie de demander au mon Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais le seul qui était responsable, c'était moi. Donc, je me relevais chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà. On essayait encore à chaque fois. Tu vois, c'est intéressant parce que là, on parle de la peur, comment la vaincre et tout. Et la peur, la peur a-t-elle toujours tort ? Quand est-ce que tu vois que c'est une peur qui est intelligente, qui est là pour t'apprendre des choses et te faire avancer ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, il y a une peur qui fait peur, c'est la peur de mourir. Vous savez, quand j'étais gamin, je vais faire une petite parenthèse. Bon, il y en a qui m'ont suivi, ils connaissent, mais bon, moi, quand j'étais gamin, je t'ai battu et en fait, à chaque fois que je sortais de l'école, je savais que j'allais être battu, mais j'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir à chaque fois et j'avais mal au ventre. Il m'arrivait des fois de me mettre derrière un buisson, faire un petit caca vite fait parce que j'avais tellement mal au ventre, mais parce que j'avais peur. Et chaque fois qu'on me rendait des interros, j'avais peur parce que mon cerveau était connecté à la punition que j'allais recevoir à cause de la note. Mais la note, elle était mauvaise parce que j'avais peur de la correction. Donc, du coup, j'étais concentré sur ma peur et je n'étais pas concentré sur le devoir parce que j'avais peur de recevoir cette correction. Donc, du coup, cette peur, elle était négative. Mais aujourd'hui, j'ai une notion que les peurs qu'on a de l'avenir ne sont pas équivalentes à cette peur que ce petit garçon a vécue ou que d'autres personnes ont vécu des choses difficiles dans leur vie et que de juste faire un comparo de peur. D'accord ? Et de dire qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave si j'allais faire ça, si j'allais là ? C'est-à-dire, remis, voilà, le regard des autres que ça ne marche pas aujourd'hui, etc. D'accord ? Qu'est-ce qui pourrait avoir de grave ? Donc, voilà. Donc, pour moi, la peur, c'est bien délimiter et de faire la part des choses et de voir vraiment la différence entre peur et peur. Et effectivement, c'est vraiment mettre un mot derrière la peur pour déterminer sa place, quoi. Il y a une place de peur qui est pour progresser. Ça veut dire que je vais vers cette peur-là et derrière, je vis quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas, que je n'ai pas de vue là-dessus. Donc, du coup, je vais grandir. Et il y a la peur qui, je vais au combat et je vais peut-être mourir. Et j'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Je vais prendre l'exemple des choses très difficiles. Une femme qui sait que son mari, il rentre du travail et qu'il aura vu et qu'elle va avoir peur parce qu'il va faire quelque chose de dramatique, il va la battre ou elle sait que peut-être perdre les enfants ou qu'on a plein de situations dramatiques dans la vie où il y a des gens qui vivent des choses où ils ont réellement peur. Ils ont réellement peur parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Alors que ce qui dépend de toi, tu vois, ça veut dire que là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait suffisamment. Mais quand ça ne dépend pas de toi, il y a quelqu'un qui vient t'agresser. En fait, ça devient physique ou psychologique. Il y a cette peur aussi psychologique venant de l'autre. Mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu n'as pas de pouvoir dessus. Il y a plein de questions. Il va falloir nous suivre sur l'atelier qui est juste après parce que là, on n'arrive pas à répondre à tout. On a Tho Ae qui dit bon. Je vais le faire dans l'atelier. Je vais plus en profondeur sur certains termes en tout cas le processus que j'utilise pour pouvoir graviter hors de la zone, c'est-à-dire celle où on n'a pas de visibilité en fait. Tu vas nous le présenter l'atelier. Jean-Pierre, ça va être bien. Peut-être on répond à cette question et après, tu nous le présentes ? Est-ce que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur ? Est-ce que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur ? Je ne comprends pas la question. Alors, je pense, selon moi, que c'est un peu, tu sais, tes pensées créent ta réalité. Donc, genre, est-ce que ce que tu crois, tu vois, genre, tu crois à la peur, tu crois en ta peur va créer ta réalité. Donc, va créer le confinement, les problèmes et tout. Oui, et non, puisque la peur, c'est souvent quelque chose qui n'existe pas en vrai. D'accord ? C'est qu'on définit que ça peut éventuellement se passer comme ça. Mais souvent, dans l'équation, on oublie tout ce qui va arriver dans le parcours. Les rencontres, les changements, c'est comme si quelqu'un avait dit, comme si on sait exactement ce que la semaine prochaine va se passer. À moins d'avoir la boule de cristal, on ne sait pas. Donc, ce qui va rentrer dans l'équation va changer la réalité. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu n'agis pas, il ne se passera rien. Donc, si toi, tu as peur et que tu as peur, c'est je n'y vais pas parce que j'ai peur et donc je n'aurai rien, tu n'auras rien, tu vois. Par contre, si tu commences à bouger, aller dans la direction, je ne pense pas. En fait, tout est lié aux actions, en fait. Cette peur-là, elle te permet d'agir ou pas. Tu vois ? Et en fait, la réalité, c'est plutôt tu as commencé à bouger ou pas. Et que ne jamais oublier que même si on a peur, même la plus petite action crée une cause à effet. Oui. C'est comme lorsqu'on lance une pierre dans un lac, enfin, voilà, et ça commence à faire des ricochets comme ça. Et puis, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que la pierre, une fois qu'elle coule, on voit toujours les ondes sur le lac et qui vont très loin. Et ça, c'est la cause à effet. Hop, j'ai balancé, il y a une action, mais derrière, il y a des répercussions. Et moi, j'aime penser comme ça. C'est des choses que j'ai appris à accepter aussi. C'est la loi du saut quantique. On fait une petite action et en fait, on ne s'en rende pas compte, nous, parce qu'on est trop dans le mental. Nous, ce qu'on apprend, surtout dans le sport, c'est de sortir de son mental et de faire confiance à chaque action qu'on pose, que ce soit des actions qu'on construit dans sa tête pour être dans un état ou pour avoir, pour déclencher, on va dire, une suite de réactions. Donc, des fois, c'est comme faire un premier coup de téléphone ou c'est comme, je prends un exemple, on va prendre l'exemple, la fois où nous nous sommes rencontrés, Anne-Lise, avec Sana, et puis, le fait de discuter et que vous vous posez la question crée une réaction et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite et puis après, on va peut-être discuter, moi, je vais peut-être discuter avec d'autres personnes qui ne connaissaient pas et qui vont dire, tiens, je vais discuter avec Jean-Pierre et puis, il va peut-être avoir une co-création avec une personne et c'est ça qui est magique. Ça veut dire que, si moi, je m'étais dit, oh, j'ai peur de faire cette vibra avec toi, je ne suis pas prêt. Oui, oui, je ne suis pas prêt. je n'ai rien préparé. Un atelier, oh, je ne suis pas prêt. Donc, je commence à me dire, je suis perfectionniste, donc, je n'ai pas fait d'atelier, je ne suis pas prêt. Donc, du coup, je n'engage rien, j'écoute cette peur et donc, du coup, la cause est faite, elle va être simple, ça veut dire, pas d'action, pas de conséquence. Enfin, la seule conséquence, c'est le rien. Par contre, je crée une petite action qui est de dire oui. OK ? Du oui, comme je le disais, hop, la personne en face va me dire, tiens, on aurait besoin de ça. Mais ça, à ce moment-là, je ne suis peut-être pas prêt, je n'ai peut-être pas le temps, etc., mais je suis engagé. Donc, en fonction de la manière dont je me définis, je me retrouve à créer une action après l'autre. Et en fait, à la finalité, à un moment donné, il faut un atelier, je vais en faire un petit, machin, tout ça. Et à la fin, je me retrouve à avoir construit quelque chose, tout simplement, parce que j'ai la cause à effet de cette rencontre. C'est-à-dire, sans cette rencontre, il n'y a pas toutes les petites choses qui se mettent en place. Et c'est ça pour retenir. Et il n'y a pas toutes les autres futures rencontres qui vont se faire. Et c'est là, il faut reprendre sa responsabilité de dire, je suis responsable à chaque fois de la cause à effet de ce qui se passe dans ma vie. Donc, du coup, effectivement, ma vie, s'il n'y a pas grand-chose, c'est qu'à chaque fois, je ferme les portes. Je ferme les portes parce que j'ai peur, parce que je ne suis pas en confiance, parce que je n'ai pas d'informations, parce que je ne sais pas où je vais, parce que je n'ai pas de niveau, parce que, et ça, c'est des choses dont je parlais dans l'atelier aussi, mais je ne sais pas où je vais, je ne le maîtrise pas, etc., etc., etc. Donc, voilà. Cette peur, on la construit, mais ça devient une sorte de paradigme perso, tu vois, qu'on s'est construit parce que chacun a son paradigme personnel. OK ? Et après, on essaie de picorer à gauche et à droite dans les vidéos quand on rencontre des gens pour essayer de se construire un truc, mais on n'y va pas franchement. Et toutes les vidéos qu'on entend ne servent à rien si on n'essaie pas d'implementer le stress un petit truc chaque jour. Oui, une petite action, quoi. Fais-le, c'est tout. Un petit truc. Je vais vous parler dans l'atelier, ça va être ça. C'est comment justement avancer et réussir avec ses peurs. Alors, avancer et réussir, ce n'est pas forcément professionnel, ce n'est pas forcément business, c'est réussir dans son intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte, que j'avais du mal à dire, mais c'est le petit garçon que j'étais, comment je fais devenir un grand garçon à l'intérieur. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, je suis un adulte, mais je considère que nous sommes deux et lui, j'ai besoin de l'aider. Et si je ne l'ai pas, c'est pour ça que je reste dans mes peurs, je reste dans mes croyances, je reste dans ce qui me fait souffrir, je reste dans ce qui m'empêche de vivre et de sentir que je vis, quoi. Et ce n'est pas une question de combien d'argent j'ai, puisqu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là où j'ai fréquenté beaucoup de clients qui avaient beaucoup d'argent et ils avaient énormément de problèmes aussi. Donc, j'ai compris que, ah, mince, ce n'est pas l'argent, donc il faut que je retravaille encore autre chose sur moi, etc., etc., etc. Donc, comment, justement, avancer et réussir, mais pour grandir à l'intérieur et ça se passe en dehors parce qu'on reste trop dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on maîtrise. Donc, dans l'atelier, c'est pour moi. Mais toujours pour toi. Donc, moi, dans l'atelier, Jean-Pierre, dans l'atelier, on va parler d'avancer et de réussir avec ses peurs. Donc, je vous mets là le lien dans le chat pour suivre l'atelier de Jean-Pierre. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous procurer l'atelier qui a lieu juste maintenant là dans 15 minutes. On va se retrouver à 21h pour l'atelier avec toi, Jean-Pierre. Et est-ce que ça va nous apporter vraiment concrètement cet atelier ? Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça ? Et en attendant, je vais aussi mettre ton site Internet, ta chaîne YouTube et tous tes réseaux sociaux. Alors, tu veux que je parle de l'atelier ? Je veux bien que tu parles de l'atelier et de nous dire concrètement avec quoi on repart après avoir fait cet atelier. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie ? Alors, comment le dire ? Comment le dire ? En tout cas, moi, ce que j'ai mis dedans, c'est pour justement savoir exactement le parcours que fait notre cerveau lorsqu'on se trouve face à sa propre réalité. Alors, moi, ce que j'appelle sa propre réalité, vous savez, c'est quand on est tout seul, je dis cette phrase, sur ses toilettes, quand il n'y a personne. On est en train de réfléchir, on pense à ses vrais petits problèmes et qu'on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On sait qu'on n'est pas là où on doit être. On sait qu'on se raconte une histoire et que là, il n'y a pas le voisin, il n'y a pas la voisine, il n'y a pas les copains, il n'y a personne pour. Donc, voilà. Et qu'au fond de soi, on reste ambitieux, mais pour soi, on veut quand même avancer. Donc, l'idée, à la fin, c'est de savoir c'est quoi le parcours, ce parcours, on passe dans sa tête puisque moi, mon travail, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, d'accord, que ce soit des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire là, à ce moment-là, il a peur de ce match contre ce joueur-là. OK, par quoi on passe ? Donc, on détecte tout et on fait un processus. Donc là, j'ai fait un processus entre guillemets pour particulier sur le cheminement et vous pouvez avoir envie de ce que vous voulez en fait. L'idée, ce n'est pas de faire une promesse l'idée, c'est de dire en fait, les personnes qui vont réussir à travailler chaque jour dessus parce que c'est un travail de chaque jour, il y a une phrase que j'aime dire souvent, c'est essaye encore demain parce qu'on a tendance à avoir essayé un truc qu'on a entendu dans une vidéo, dans un truc et puis après, on le fait un jour et puis le lendemain, on est déjà en train de butiner ailleurs en fait et on n'est pas en train de s'entraîner et donc l'idée, ça va être aussi de tourner autour de cette notion d'entraînement, de calibrer en fait son esprit à graviter dans un univers, on n'avait pas l'habitude de graviter puisque en général, dès que c'est inconfortable, dès que ça fait mal, c'est comme une séance de sport, la majorité des gens qui ont des résultats avec moi, c'est des gens qui ont accepté le côté douloureux. Même quand je faisais des grosses séances de sport, les gens, ils râlaient tout le temps, j'y payais, je ne peux plus, je ne veux plus, etc. mais ce qui les faisait tenir, c'est tout le discours qu'il y avait autour. Et après, alors les retours étaient positifs parce qu'ils avaient des résultats, mais ce qui a fait qu'ils ont tenu, c'est parce que j'avais permis de tenir tant la difficulté. Les résultats, il n'y a aucun résultat qui ne s'obtient si on ne dépasse pas quelque chose d'inconfortable. Alors moi, quand j'ai difficulté, il ne faut pas forcément voir une douleur physique. La douleur pour moi, c'est quelque chose qui, psychologiquement, je ne suis pas habitué à ça moi aujourd'hui. D'accord ? Il ne faut pas voir que c'est toujours quelque chose de rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'aller dans des énergies basses. Vous savez qu'on ne fait que de la méditation parce que moi, je connais des gens qui ne font que de la méditation mais qui n'agissent pas. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aller vers ce que toi, tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est très inconfortable pour toi ? Donc, c'est comment apprécier l'inconfort ? Comment comprendre l'inconfortable et comprendre ce qu'on va savoir à la fin ? Vous allez savoir le chemin par lequel vous allez passer et mieux définir, entre guillemets, une normalité dans le processus parce que souvent, qu'est-ce qui fait qu'on va s'auto-saboter ou qu'on va interrompre ou on va fuir ? C'est qu'une fois qu'on arrive à quelque chose qu'on ne comprend pas, on reprend en arrière. Et là, moi, je vous ai préparé quelque chose pour vous expliquer justement OK, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà comment on fait dans la tête. Voilà par quoi tu vas passer. Voilà ce que tu vas ressentir. Ça, c'est normal. Donc, tu n'as pas la fuite à ce moment-là. Voilà. Et on a tendance à trop partir en courant dans certaines situations. Et ça, comme je disais, ce n'est pas forcément pour du business ou de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pour un travail sur soi. C'est pour fonctionner dans la vie, tout simplement. Même quand on lance ce processus, je l'ai utilisé pour mon mariage. pour se dire. Oui, parce que j'ai fait un mariage assez utopique. Là, c'est juste la petite parenthèse pour mettre un peu de bonheur dans tout ça aussi. C'est que quand j'ai demandé à mon épouse parce qu'elle n'était pas très contente des lieux qu'on trouvait et c'était cher et que ce n'était pas beau. Ça ne correspondait pas à l'idée qu'elle avait. Elle commençait à être triste où je n'aurais pas un mariage comme je veux. Et à un moment donné, je suis coach et je dis aux gens plein de choses sont possibles. Et là, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux ? Ce serait quoi ton mariage de rêve ? Et là, elle me dit je verrai les pieds dans le sable, etc. Elle me fait un truc idyllique. Et là, j'ai dit et bon, j'ai dit OK. Et là, à ce moment-là, on a mis en place je n'ai pas les photos, j'ai montré ça lors d'un de mes séminaires. Et en fait, on a fait mariage sur une île. Donc, on a réservé une île en Guadeloupe avec les pieds dans l'eau en journée, en plein jeudi. J'ai fait quelque chose de complètement atypique. original, unique et magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les deux ans de préparation, on est passé par énormément de situations très difficiles. D'accord. Pour arriver à ce super jour qui était magnifique. Mais c'est pour dire que peu importe le projet qu'on met en place, même pour remettre en place une vie de couple, il faut comprendre des choses qui font qu'à un moment donné, il faut lâcher certaines choses pour pouvoir avancer et ne pas se laisser discrède dans son parcours, en tout cas, la quête de soi, ce qui fait sens pour nous à ce moment. Parce que ce qui fait sens, c'est des étapes. Là, je parlais d'un mariage, mais ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être peut-être se remettre en couple. Il y a un moment donné, il y a des choses qui font sens pour nous et rien ne doit nous détourner de ce qui fait sens pour nous. Parce que pour nous, à ce moment-là, c'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse aller là où il le souhaite parce que plus on aura de gens heureux, bien dans leur pompe, plus ils seront capables de donner quelque chose aussi de la même énergie. Alors que quand on vit dans cette peur d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, il y a des échanges un peu électriques. D'accord ? Parce qu'on est plus au point de vue de chacun et je trouve que c'est dommage parce que ça ne fait pas avancer les choses, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se préparer. Il faut se préparer parce qu'il y aura une forme de sélection naturelle dans ce qui est en train de se faire. Ça veut dire que ceux qui passent trop de temps à perdre leur focus sur tout ce qui est négatif qui ne te plaît pas, ils ne seront pas prêts. Ils ne vont pas être forts. Et vous savez, c'est quand même, voilà, il y a des fois, c'est les plus forts qui s'en sortent. Mais pour moi, j'étais toujours le dernier quand j'étais jeune et je m'entraîne, je travaille sur moi et je sais que je ne serai pas le dernier. J'adore toujours cette phrase qui dit les derniers seront les premiers. et on est vaincu que si soi-même, on s'arrête, la limite, c'est nous-mêmes et moi, je ne laisse personne limiter même si je ne sais pas faire, même si je ne comprends pas, mais personne ne me limitera à part moi-même. Donc, du coup, j'encourage beaucoup les gens à travers ça à dire, OK, il y a encore un moyen et de ne pas considérer cette situation actuelle ou votre situation, peu importe. Et je peux dire, je suis passé par différentes situations que ce soit de rien, de couple, de tout ça. Quelle que soit la situation, ça peut changer. Alors, bien sûr, non, ça en va, c'est en difficulté, mais ça peut changer. Et aujourd'hui, la seule chose qui empêche de changer, c'est cette peur, cette peur de, oui, mais je ne contrôle pas, je ne tiens pas. Et du coup, ça se transforme aussi un peu, on en parlait aussi un petit peu au début, mais c'est symptomatique. Après, on a des réactions physiques, psychologiques, on réagit par rapport à tout ce qui ne va pas, on est en colère contre les autres, on est en colère contre soi, on éloigne de soi les gens qui sont peut-être bons pour nous, pour nous permettre d'aller de l'autre côté parce qu'on n'a pas la bonne énergie. Donc, il faut faire attention de ne pas griller aussi tout son environnement qui va permettre aussi d'avancer. Ça, on va en parler aussi de l'environnement dans l'atelier. Et je trouve que c'est intéressant de comprendre le pouvoir qu'on a, mais qu'on est distrait. Il y a une forme d'illusion dans le système. C'est comme les tours de magie, on te montre autre chose pour te détourner de ce que tu veux et du coup, tu n'arrives pas à te concentrer sur ton focus parce que tu as trop d'émotions, tu es trop en réaction, tu es trop en réaction et qu'à un moment donné, il faut revenir. C'est comme un sportif de haut niveau, il va avoir le public, il va avoir l'adversaire, etc. Mais tu peux donner les raisons à qui tu veux, tu perds ton match parce que tu n'es pas concentré sur l'essentiel. Aujourd'hui, tu es venu faire quelque chose, concentre-toi sur ce que tu es venu faire quand j'ai la game, ça veut dire quand tout le système va reprendre, confinement, tout ça sera terminé, tous ceux qui sont hors de l'arène seront hors de l'arène et qu'à un moment donné, tu pourras dire toutes les excuses que tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Donc, à un moment donné, il faut suivre, il faut aller vers là où on te permet de te préparer. Si tu n'es pas prêt, si tu souffres, si tu doutes, si tu as peur, si c'est difficile, il faut s'entourer de personnes qui permettent de te reforcer, de te repréparer, de retrouver le... le vrai focus pour aller chercher des solutions pour se transformer en fait. Pour moi, ce moment-là, c'est pour se transformer. C'est le meilleur moment pour se transformer. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, on a du temps pour se transformer. Mais il ne faut pas aller partout. Il ne faut pas faire la baie là. Donc, tu vas nous parler du mental, que la peur, elle est mentale, elle est dans la tête et que... Ouais. Ouais, ok. Ouais. Tu vas nous faire un entraînement de sportif de haut niveau aussi ? Non, 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 non. On va nous faire souffrir. Avec tout. On n'est pas sur scène, on n'est pas sur scène, mais... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est... Après, c'est toujours tout est énergie, tout est énergie. Donc, chacun va pouvoir se nourrir et en fonction de ce qu'il a besoin, il va réussir à dire enfin, je trouve quelque chose qui me correspond parce que moi, ce que j'ai appris à faire, comme j'étais un très mauvais élève. J'ai appris à simplifier les choses pour que ce soit compris très rapidement, très simplement. Donc, je ne veux pas aux professeurs scientifiques, je suis plutôt... Je ramène... Je ramène les choses. Il n'y a pas besoin de faire de grands mots parce que souvent, c'est très simple, mais on se les complique, donc du coup, on n'y va pas. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est pour qu'on puisse y aller et bien sûr, avec la bonne humeur et avec l'énergie qui va avec, quoi. C'est important. En mode félo, c'est tout ! Carrément ! Trop bien ! Alors, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Franchement, là, il y en avait trop. Là, ce n'était pas possible avec le temps qu'on a. Mais par contre, je vous invite à nous rejoindre dans l'atelier. C'est un atelier, cette fois, qui coûte 29 euros, donc c'est un petit prix. Et vraiment, c'est cool. Oui, c'est clair. Donc, vous avez le lien pour nous suivre à l'atelier et nous rejoindre. Et là, il y a plein de gens qui te remercient, qui t'envoient des cœurs, des bisous, et tout, et tout. C'est beau, c'est beau. Voilà, j'espère qu'il y a eu beaucoup de partiers dans ce dont on a parlé. En tout cas, moi, ça m'a animé énormément. Et moi, je me dis toujours si ça peut aider une personne, c'est beau, ce genre de moment. Ouais. Ta pêche a bien plu, ce soir. C'est excellent. C'est important de nous dire un petit mot de conclusion, Jean-Pierre. Comment ? Un petit mot de conclusion pour finir cette vibra en beauté. Sur cette vibra, moi, je dirais prenez la peur par la main au lieu d'essayer de ne pas avoir peur. Prenez-la par la main et allez-y avec une information. Si vous manquez d'informations, cherchez l'information là où elle est. Entourez-vous des personnes qui vous permettent d'avancer. L'idée, ce n'est pas de prendre des choses à gauche et à droite, c'est simplement step by step en fonction de ses besoins, mais prendre par la main, c'est dire, on y va ensemble et on répond au message. Parce que la peur a toujours un message. Donc, quand j'ai peur, c'est juste lui demander qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Si la peur avait un message, il me dit qu'on n'est pas prêt, on n'est pas fort, oh là là, mais si les gens, OK. Et là, à ce moment-là, on commence à répondre à ce message. D'accord ? Donc, prenez-la par la main, avancez sur le chemin, step by step, à chaque petite étape et n'essayez pas d'avoir le plan global pour dire, ben voilà, on va aller là et on veut savoir tout ce qui va se passer d'abord avant d'y aller. Donc, prenez-la par la main et allez-y, allez-y, fais-le, c'est tout, fais-le, c'est tout, même si on sait qu'il n'y a pas que l'action dans la vie, il y a aussi d'autres éléments qui permettent aussi d'avancer, mais aujourd'hui, le sujet, c'est quand même ça et que, ayez conscience de la cause à effet, il faut agir, même à petite dose. Moi, je suis bien placé pour savoir que j'ai commencé par du tout petit et peu importe. L'essentiel, c'est de quand même la prendre par la main parce que, je pense que il y a des choses qui vous font beaucoup plus peur que les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Voilà, même si ça vous fait peur, même si vous appréhendez la réussite ou pas, la réalisation ou pas de ce que vous souhaitez, il y a des choses dans la vie qui vous font beaucoup plus peur que ça et que, voilà, faites la balance et dire, OK, j'appréhende, mais j'y vais ! Allez-y en disant ! Il y a mal qui est de l'humour, il te dit, il faut trouver la bonne main si tu veux la prendre par la main, la peur. Oui, de toute façon, tu vois, tu as deux mains, c'est toujours, n'attends pas la main de l'extérieur, attends ta main à toi, donc tu as ta main gauche, ta main droite, choisis celle qui a les bonnes informations où tu prends le temps de te parler, où tu prends le temps justement d'aller chercher l'information. Moi, j'aime bien dire parfois quand tu ne sais pas travailler juste avec ta tête, quand on se mélange sur les choses, c'est de noter, c'est de noter les différents messages qui arrivent et après, tu traites les messages un à un. J'ai de répondre à tous les messages tout de suite et par contre, se mettre en situation, se mettre en situation, c'est quoi ? Je prends une musique, je prends mes écouteurs, je vais marcher et là, je vais commencer à avoir accès à cette peur en parlant avec et là, il va se passer des choses. N'ayez pas peur. N'ayez peur, mais allez-y, promenez-vous avec la peur, prenez-la par la main, promenez-vous dans les bois ou dans une situation quelconque, allez-y, allez-y, allez-y. Je vous garantis, ça marche et ça, je peux vous faire la promesse. Je peux vous faire la promesse que ça fonctionne parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je prends le problème quand je fais mes conférences, avant de faire mes conférences. Je mets mes écouteurs et j'ai quelques petites appréhensions. Je fais la même chose, je vais marcher, je mets une petite musique, je prépare mes conférences en faisant un petit footing, des trucs comme ça. Je redis à mon cerveau les étapes et je le rassure sur ce qui ne... là où il n'est peut-être pas rassuré. Il dit, oh, il faut voir mille personnes, oh là là ! C'est clair. Alors, on a déjà Luna qui est inscrite et qui nous demande si l'atelier est disponible en replay. Donc, il est tout à fait disponible en replay. vous pouvez l'acheter pour 29 euros et le regarder à vie. Donc, ce n'est pas obligé maintenant tout de suite, ça peut être demain, etc. Non, vous avez un super concept et puis je pense que 29 euros, ce n'est pas grand-chose quand on sait qu'on peut après avoir accès à cette information pour avancer, se stabiliser parce que comme je disais, les peurs, en tout cas, ce qui nous freine, on va le ressentir chaque jour. Donc, si vous pouvez avoir accès à ça, puisque ça, c'est vraiment quelque chose que je propose en formation, donc quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, dans la vie, l'idée, c'est de partager et puis voilà, on n'est pas sûr de se refroiser dans d'autres événements. Enfin, ce n'est pas dans les événements que je propose ça, plutôt en formation, mais je pense que voilà, 29 euros, je pense que ce que vous allez gagner, c'est 1000 fois. de ce que vous avez à faire. Moi, je dis, si ce n'est pas important ce que vous avez à faire, vous aurez une bonne raison pour ne pas. Donc, voilà. Moi, je me rappelle, j'étais parti au Canada, on m'a demandé d'aller certifier des gens au Canada et c'est moi qui devais payer mon billet, mon hôtel, tout ça. Et la seule chose que j'ai vue, j'ai vu comment ça allait me faire grandir. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est toi qui vas payer tous tes trucs qu'on ne te paye pas à tes frais ? Je fais non, parce que derrière, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel ou tu dépenses peut-être 2000 balles ou je ne sais pas combien j'ai dépensé là-bas. Mais ce n'était pas mon problème. Je n'ai vu que l'opportunité parce que l'opportunité, c'est nous qui la créons. Donc, on la crée déjà avec la discussion interne qu'on a. Ah oui, mais tu comprends à la fin du mois, oui, ce n'est pas le moment où j'ai déjà acheté ça. J'entends souvent ça. J'ai déjà acheté ceci, cela. Alors, bien sûr, quand on a acheté une formation à 2000 euros et qu'on est rincé, mais après, il y a différentes manières d'investir dans un projet, dans un atelier. Mais je peux vous dire que le contenu, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder à vie et puis surtout avec un état d'esprit, en tout cas, comme moi, je le conçois. Voilà, là où vous rentrez dans ma tête. Là, vous allez rentrer dans ma tête, je suis en train de mettre en place des nouveaux formats parce que moi, j'ai vraiment eu du temps à parler de comment c'est complexe dans ma tête. C'est-à-dire, je sais faire, je peux coacher, mais le mettre en formation, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était, il y avait mon petit enfant intérieur mais nous, on n'est pas bon en école, on ne peut pas faire ça et j'ai du temps à dire, je vais partager. D'accord ? Donc, voilà. Donc, du coup, vous allez voir, j'ai fait à la façon Jean-Pierre et là, j'aime beaucoup. Là, c'est en avant-première. Tu dépasses tes trois fois aussi. Ouais, ouais, c'est presque de l'avant-première, bien sûr, bien sûr. J'ai tendance à dire à chaque fois que je suis invité ou je fais quelque chose et un challenge, un des plus gros challenges que je me mets à chaque fois, c'est que je remets ma ceinture en jeu comme un boxeur, un athlète de haut niveau, je remets ma ceinture en jeu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prépare quelque chose, j'essaie de préparer quelque chose de nouveau et conférence, même si je la maîtrise, je ne refais jamais la même de manière à changer et à progresser sinon, je reste dans cette zone de confort. Donc, dès que je présente quelque chose, j'essaie souvent de faire quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu mais en fait, c'est simplement parce que je me challenge à présenter quelque chose de nouveau pour me challenger tout simplement et ça me met dans une position, ça me met hors de ma zone, ce que je vais vous expliquer, hors de la zone. Ouais, super. Alors, je prends le dernier commentaire, il y a Mataji qui dit j'espère vous rencontrer dans un salon de bien-être, je vous trouve solaire. Ah, c'est gentil, il faut m'inviter ! C'est vrai que j'ai regardé aller dans un salon, ce genre de choses mais c'est des choses que j'aimerais faire et c'est vrai qu'il y a plein de challenges que j'aimerais faire qui est d'aller à la rencontre des gens mais dans des univers différents et que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui aime être invité. c'est-à-dire je ne m'invite pas tout seul c'est peut-être des démarches que je devrais faire mais bon, s'il y a des gens qui veulent m'inviter vraiment n'hésitez pas. Je suis complètement ouvert à partager au maximum. En plus, elle me dit je suis solaire et c'est marrant parce que c'est vraiment une phrase qui ressort souvent et c'est une phrase qui me touche parce que lors de mes conférences on me dit je suis quelqu'un de solaire. C'est une phrase qui ressort souvent donc une fois c'est on te dit une fois c'est hasard deux fois c'est t'as compris quoi cette règle là ? Non, hasard, coïncidence et trois fois c'est une loi. Ok. Et là, voilà, donc je suis solaire donc j'accepte d'être solaire mais paradoxalement pendant de nombreuses années j'étais éteint. Ok. J'étais éteint je n'osais pas je n'osais pas et c'est tout ce dont je parlais aussi et tout ce que j'ai partagé par le passé tout ce que j'ai appris par le passé qui me permet justement d'être solaire parce que j'y vais je vais au-delà de ces peurs et il n'y a que ça qui permet qui permet au soleil de prier en fait parce qu'en fait c'est nous qui mettons la petite zone d'ombre. Ouais, ouais, ouais. Mais justement là je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui auront envie de vivre cet atelier donc on va basculer sur l'atelier Jean-Pierre. Let's go ! Je vous dis à tout de suite au final pas à bientôt ni adieu mais à tout de suite. Merci à tout le monde et merci pour les réactions même si on n'a pas répondu à tout le monde je pense qu'après vous pourrez me poser des questions sur mes réseaux aussi ce sera un plaisir. J'ai une page qui s'appelle En mode fait le sait tout en mode fait le sait tout mais j'ai aussi sur ma chaîne YouTube je réponds à des questions qui s'appellent la solution FFCT donc des gens qui ont des questions et je m'amuse à faire des petites vidéos où je réponds. Voilà, c'est pas des vidéos de buzz c'est des vidéos pour répondre.